C'est vraiment une méthode qui va nous permettre de rentrer en nous et de pouvoir sortir ce que nous avons de meilleur aussi en nous et de pouvoir, de par là, travailler sur nous, déjà au départ. Et ensuite, évidemment, comme c'est une méthode de grande relaxation qui va agir aussi sur le stress et qui va permettre de pouvoir travailler sur nos mots divers, quels qu'ils soient, que ce soit des mots physiques, ça peut être aussi des mots au niveau du mental, l'émotionnel, et aussi grandir, c'est surtout pour moi le maître mot aujourd'hui, c'est vraiment de pratiquer le Reiki pour grandir, pour grandir soi-même, se grandir et grandir aussi avec les autres, pour moi c'est important. Alors maintenant, une nouveauté, une nouveauté, le Reiki Holy Fire, donc en anglais, le feu sacré ou le feu divin. Voilà, absolument. Ce Reiki Holy Fire, alors qui vient de sortir, d'où nous sort-il justement ? Eh bien, le Reiki Holy Fire, c'est vrai que là, c'est quelque chose d'assez nouveau, ou même de très récent, parce que ça date en fait de janvier 2014. Voilà. Alors ça n'est pas parce que c'est nouveau que, voilà, si on veut dire, prendre du recul, dire « Ouh, on va attendre quelques années avant de savoir. » Non, parce que je pense que c'est très clair, lorsqu'on reçoit le Reiki Holy Fire, je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre des années pour se rendre vite compte qu'il y a des effets très particuliers par rapport à ce Reiki. Alors, bon, d'abord, d'où est né, en fait, ce Reiki Holy Fire ? Il faut savoir que là aussi, c'est William Lamb, lors d'une de ses très nombreuses méditations, a reçu certains messages aussi, au niveau du Reiki Usui, comme quoi on pouvait peut-être aujourd'hui alléger le système de transmission, parce qu'il faut bien comprendre qu'on n'en a pas parlé, mais le Reiki se transmet dans ce qu'on appelle des harmonisations, des initiations, voilà, ça se transmet à d'autres de cette façon. Et en fait, depuis Mika Usui, de très nombreuses personnes ont quelque peu modifié tout ce système d'initiation. Le dernier en date, qui était un des plus connus, enfin, on va dire les deux les plus connus, était le système, on dira, Takata, qui était le système d'initiation, le processus d'initiation que pratiquait Mme Takata, qui est une personne assez importante dans le Reiki Usui. Et aussi, donc, le Reiki Usui Tibé, qu'on appelait, où en fait, certaines personnes qui ont pratiqué, qui étaient maîtres de Reiki, ont amené des symboles tibétains, ont amené des symboles tibétains dans le Reiki Usui. Voilà, tout simplement. Et donc, William Land, déjà en 1989, avait émis l'idée qu'on ne pouvait très bien conjuguer, en fait, le Reiki Takata et le Reiki avec des symboles tibétains, aussi, qui existaient de par Arthur Robertson, et puis de coupler tout ça et d'appeler ça le Reiki Usui Tibé. Voilà. Et c'est lui-même, donc, là, qui a reçu, en fait, cette information, on va dire, qu'il a fait, on pourrait appeler ça, valider auprès d'un guide spirituel avec qui il a travaillé, avec qui il travaille depuis plus de 20 ans. Comme quoi, en fait, aujourd'hui, on pouvait peut-être alléger à nouveau le système et ne plus systématiquement, peut-être, avoir besoin des symboles tibétains. Voilà. Et donc, est né le Reiki Usui. C'est toujours du Reiki Usui. Ce n'est rien d'autre que du Reiki Usui. Mais avec un système de transmission, avec un système, un processus d'initiation différent qui, aujourd'hui, s'appelle Holy Fire. Voilà. Mais c'est ça qui est important à bien comprendre, c'est que nous sommes toujours dans du Reiki Usui, rien d'autre. Oui, alors, ce que tu dis, c'est que, en fait, ce Reiki qu'on appelle Holy Fire, c'est toujours du Reiki Usui. Oui. Il se transmet de la même manière jusqu'à un certain niveau. Absolument. Et c'est à la maîtrise qu'il y a là, il y a quelque chose de différent qui se passe. Oui, oui, oui. Il faut savoir qu'on est toujours, donc, dans le Reiki Usui. C'est-à-dire qu'au niveau du premier, deuxième, troisième degré, l'enseignement, l'enseignement, mis à part la transmission, en fait, donc l'initiation reçue par l'élève, mais l'enseignement reçu sera strictement le même. Les positions utilisées pour les soins, les symboles de Reiki qu'on donne au second degré sont strictement les mêmes, il n'y a aucun changement. Au troisième degré, le programme est le même aussi. Le symbole donné au troisième degré est également identique, donc, au programme de Reiki Usui, comme on le faisait auparavant dans le Usui Tibet. Par contre, l'élément essentiel de changement, c'est au niveau de la maîtrise, où effectivement, auparavant, dans le système Usui Tibet, à la maîtrise, il y avait également, je dirais, la passation de symboles tibétains, plus, bien sûr, les protocoles d'initiation qui étaient expliqués à l'élève et ce qui concernait la maîtrise. Donc, on était, vu le temps à partie, on était plus dans un domaine technique et une initiation était donnée aussi par le maître, comme au premier, deuxième, troisième degré, c'était le maître enseignant qui donnait ce qu'on appelait une initiation. Donc, c'est un protocole particulier qui permet à l'élève ensuite de pouvoir pratiquer lui-même vu qu'il reçoit en fait toute la matière du Reiki pour pouvoir l'utiliser. Là, le grand changement, je dirais, c'est que, c'est à la maîtrise de Reiki Usui, Holy Fire, c'est quelque chose qui se passe plus au niveau de l'introspection, c'est-à-dire que c'est l'élève lui-même, avec l'accompagnement du maître de Reiki qui va quelque part faire un travail très intérieur sur lui-même et très axé sur la spiritualité. C'est-à-dire que là, on va moins parler de nouveaux symboles additionnels, etc. Bien sûr, on verra toujours les techniques d'initiation pour les autres, ça va de soi, vu que l'élève va devenir maître de Reiki. mais ensuite, tout va se passer entre lui, l'élève, et l'énergie universelle. Je dirais qu'il n'y a plus d'interférence directe entre le maître de Reiki et l'élève. Et ça, je trouve ça très bien parce que c'est vraiment dans l'idée que l'élève va devenir de par lui-même quelque part et de par tout le travail ensuite qu'il fera à longueur de mois, d'années, etc. Il va grandir pour devenir effectivement un maître de Reiki. C'est plus un peu comme ça la différence entre les deux systèmes. Donc, le Reiki, ce Holy Fire là, il nous vient de William Rand qui a reçu en fait ce symbole et surtout l'énergie que ça représente ce symbole comment expliquer ça va peut-être plus loin c'est pas juste un symbole en plus ce symbole ne se transmet pas en tant que symbole comme les symboles Ossoui c'est un symbole que quelque part que nous réveillons que nous avons tous en nous en fait c'est cette flamme c'est ce feu divin en fait quelque part qu'on en nous et qu'on ranime qu'on allume d'ailleurs certains mots ont changé aussi au niveau de la maîtrise on pourrait traduire en français par allumage quelque part le terme parce que ce n'est plus une initiation donnée par le maître mais c'est quelque part juste le maître et bien peut juste allumer un peu le feu le feu divin qui peut y avoir en chacun de nous et donc en chacun des élèves ensuite l'élève fait son travail c'est plus ça et alors toi qui l'as vécu donc qui a reçu tu étais un des premiers en Europe ça vient des Etats-Unis oui aux Etats-Unis il y avait déjà je pense au moins je ne sais plus si c'est au mois d'août mais 650 personnes qui étaient déjà initiées à la maîtrise c'est vrai qu'ici au niveau de l'Europe il y en a eu quand même un peu moins surtout au niveau de la France où c'est vrai on est pour l'instant pas très 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 nombreux ce que je trouve ce que je trouve rigolo c'est encore une synchronicité c'est à dire que toi qui te trouves à Mazame qui fait ton travail bah voilà localement quoi que t'es quand même impliqué dans une association de Reiki où tu aides aussi à travailler et puis pareil tu organises aussi des comment on appelle ça des envois de Reiki à distance les baratons de Reiki oui absolument donc t'es quand même vraiment impliqué là-dedans et tu te mets à jour régulièrement sur qu'est-ce qui se fait de nouveau dans le Reiki mais aussi d'où ça vient quelles sont les sources et puis essayer de voir un petit peu toutes les sources pour mieux comprendre d'où nous viennent d'où nous viennent tous ces outils quelle est la philosophie quelle était l'idée d'origine etc. pour être au plus près de l'essence du Reiki voilà et donc bon tu es quand même à Mazame il faut venir d'ailleurs voilà tu as l'espace pour accueillir les gens parce que c'est vrai que voilà on vient pas juste pour une journée quand on vient faire un stage c'est minimum deux jours et puis donc tu proposes l'hébergement et à un moment donné voilà on ne sait pas d'où ça vient le Holy Fire vient sonner à ta porte c'est un peu ça quoi c'est tout à fait ça on a la chance d'avoir un Holy Fire qui vient sonner à notre porte c'est que c'était le moment alors est-ce que est-ce que tu peux nous dire vraiment un peu comment et oui en fait c'est je pense que oui parce que c'est quand même assez drôle en fait c'est une élève de William Land qui vit aux Etats-Unis depuis très nombreuses années mais qui est française à l'origine et qui a de la famille aux alentours de Mazame et puis c'est l'année dernière en fait avant qu'elle se fasse former bien sûr au Reiki au Sui Holy Fire et bien cette dame voulait former des gens de sa famille ici et puis ne trouvant pas de manuel en français parce qu'elle n'en a pas aux Etats-Unis donc elle a certainement vu que j'étais amazané sur le site internet et elle a décidé de venir me rencontrer pour que je puisse lui céder en fait des manuels en français pour que ça puisse aider sa tante et les personnes qu'elle voulait former en fait au Reiki et voilà donc on a gardé un bon compte un sous une dame très sympa voilà et puis il y a quelque temps donc elle nous appelle justement parce qu'elle a fait cette formation Holy Fire en nous proposant de venir jusqu'ici à Mazame lors d'un voyage qu'elle fait régulièrement en France pour bien sûr voir sa famille et de nous former ainsi qu'un couple de personnes qui font partie du centre international de Reiki en Italie de nous former donc au Reiki Holy Fire donc voilà je pense qu'on ne pouvait pas trop refuser ça ne se fait pas bien de refuser des cadeaux à moins c'est pas ce qu'on m'a appris donc je ne refuse pas les cadeaux donc j'ai dit bienvenue et puis on a eu l'occasion donc moi ainsi que Emmanuel en fait ma compagne et bien on a eu l'occasion de recevoir ce Reiki Holy Fire à domicile voilà merveilleux cadeau alors justement c'est très intéressant parce que comme moi ça fait quelques années quand même que je te connais je sais que voilà le Reiki ça fait vraiment partie de ta vie qu'il y a une rigueur dans ton travail sur toi etc et sur la mise à jour de tes manuels de ce que tu transmets aux élèves mais pour la première fois depuis que je te connais tu me parlais de vraiment avec un enthousiasme comme vraiment un renouveau comme si quelque chose s'était allumé dans ta vie et quelles ont été les quelles ont été les conséquences en fait de cette initiation pour toi ou pour Emmanuel ou pour les gens qui étaient autour de toi comment ça s'est passé quelle différence ça a fait la différence c'est toujours difficile de mesurer en fait des différences de ci de ça et puis je ne tiens pas non plus quelque part à comparer pour dire c'est vachement mieux que non le Reiki Holy Fire n'est pas mieux que le Reiki ou Sweet eBay n'est pas mieux enfin tout est valable sauf que pour ma part depuis j'ai commencé le Reiki j'ai tout de suite comment on va dire j'ai tout de suite vu et surtout pour moi c'était important c'est cette dimension très spirituelle qu'il y a dans le Reiki quand j'ai commencé le Reiki sachant que Mikao Sui était un pratiquant bouddhiste zen ben forcément je suis allé voir et j'ai pratiqué le bouddhisme zen un peu le bouddhisme tibétain pour essayer de comprendre certaines choses et voir si je pouvais en fait mettre des pièces aussi du puzzle et essayer d'aller au plus près de ce que lui avait pu connaître donc voilà donc moi je ne pouvais pas dissocier en fait la technique dirons-nous du Reiki et l'aspect assez très spirituel en fait du Reiki alors Mikao Sui disait que le Reiki c'était 50% bien sûr de l'énergie Reiki de la technique et 50% de vivre le Reiki d'être dans cette spiritualité et que c'était avant tout et bien un outil à usage d'élévation d'élévation personnelle et spirituelle alors c'est vrai qu'avec le Holy Fire mais ça c'est tout à fait personnel c'est comme si j'ai retrouvé encore plus peut-être davantage cette notion et c'est aussi peut-être parce que c'est comme si on revenait un peu à la base c'est-à-dire que bon c'est rentré dans plein de détails qui sont très techniques mais c'est vrai qu'aujourd'hui la technique est plus allégée en ce qui concerne les initiations le processus d'harmonisation c'est plus allégé c'est plus aussi comme je disais tout à l'heure chacun va vraiment vivre ça sur l'instant et après avec lui-même et l'énergie universelle on est vraiment un accompagnant il n'y a plus vraiment cette idée quelque part du maître qui reste quelqu'un un peu sur son piédestal on va dire entre guillemets vénéré par l'élève plus du tout on est vraiment mais alors là c'est tout le monde pareil et on le vit tous de la même façon donc pour moi c'était important c'est pour ça que je pense peut-être je m'ai parlé avec autant de flâne si on peut dire donc parce que pour moi c'est vraiment ça c'est que quelque part là je me suis senti vraiment comme si je renouais quelque part avec un peu l'origine du Reiki et en même temps avec sa dimension encore plus spirituelle comme je dis c'est tout à fait personnel voilà parce que le Reiki même dans le Reiki ou sous le Tibet est tout à fait spirituel aussi je pense que peut-être on le dit peut-être un peu moins ou on commence peut-être à le dire mais voilà pourquoi moi ça tout de suite c'est quelque chose qui m'a parlé parce que je pense que c'est très proche de ce que j'ai toujours fait depuis 2005 certainement et alors au niveau des cadeaux apportés par ce Holy Fire est-ce que tu peux nous donner un petit exemple au niveau des cadeaux je dirais que c'est ou alors peut-être que ça nous ouvre aussi un petit peu les yeux à avoir peut-être davantage tous les cadeaux que nous avons encore chaque jour dans la vie alors ce sont des petites choses mais bon je ne vais pas donner mes exemples qui ne veulent rien dire mais c'est vraiment des petites choses de la vie où on se rend compte que chaque jour on a vraiment on s'en rend peut-être un peu plus compte qu'on a vraiment un vrai cadeau de la vie et on se retrouve avec tous ces petits cadeaux chaque jour un petit peu plus une rencontre quelque chose alors je sais bien on n'a pas attendu le Holy Fire pour faire tout ça mais j'ai l'impression que vraiment ça amplifie quelque part cet effet où on se rend compte et on peut encore montrer encore plus de gratitude pour tout c'est pour ça comme j'ai dit je ne dis qu'une réalité mais quand j'ai écrit que c'est vrai qu'on voit en fait la manifestation du divin partout dans tout ce qui est vivant et non vivant c'est clair c'est Isabelle à nouveau et pour moi c'est réellement ça pour moi Holy Fire c'est vraiment tous ces cadeaux dans la vie de tous les jours comme ça tu es bien ma belle et alors donc ça tu dis que c'est très personnel mais visiblement tu n'es pas le seul visiblement à expérimenter ce genre de petit cadeau je pense mais alors je ne veux pas aller trop vite comme on dit le besoin c'est vrai que le Holy Fire on le sait très bien surtout ici au niveau de la France et dans mon entourage donc proche au niveau de mes élèves entre guillemets très peu de personnes sont formées à ce nouveau format à cette nouvelle forme de Reiki d'accord ce n'est pas un nouveau type de Reiki mais une nouvelle forme de transmission une nouvelle forme de Reiki ce qui veut dire qu'on ne peut pas encore s'appuyer ce que je peux dire c'est que jusqu'à présent pour tous il y a eu quand même quelque chose de très particulier mais de très particulier en chacun de nous et ça a été vraiment très fort au niveau du ressenti de chacun et à des niveaux complètement différents et ça je pense que c'est c'est ce qu'il y a de plus parlant voilà moi je suis très pragmatique en fait je ne sache pas trop à tout disséquer mais plus avoir les effets que ça peut avoir sur nous alors c'est vrai qu'il y a des choses qui bougent pas mal en nous et ça nous rappelle aussi je pense qu'encore plus c'est comme un coup de fouet pour vous dire ben voilà il y a encore tout ça à travailler tu vois tout ce que tu as à travailler oui et ce dont on parlait aussi un peu plus tôt c'est cette idée que actuellement dans cette période de changement et de prise de conscience de plus en plus importante il nous est demandé il semble d'avoir plus de souplesse plus d'ouverture d'être moins chacun dans son coin accroché à ses petites techniques à sa petite méthode mais au contraire de s'ouvrir à d'autres techniques à d'autres méthodes de travailler main dans la main au lieu de faire des petites guéguerres de chapelle donc j'ai l'impression que vraiment en fait le Holy Fire s'inscrit aussi dans cette dynamique où on nous demande de s'ouvrir de se remettre en question de se remettre en question de lâcher aussi peut-être ce qu'on connaît déjà il y a vraiment cette idée de lâcher quelque chose je pense que tu as tout à fait raison c'est vraiment aussi l'idée principale parce qu'on voit que dans techniquement on lâche certaines choses dont on a plus forcément besoin au niveau du Holy Fire et qu'on pratiquait avant mais c'est un réel lâcher prise aussi et on se rend compte qu'en fait qu'on le veuille ou non mais moi ça l'a fait c'est que on a comme on se sent comme vraiment sécurisé c'est comme il se passe quelque chose où on sent qu'on lâche qu'on le veuille ou non et forcément on est plus en confiance on a plus confiance en la vie en ce qui se passe en soi enfin c'est voilà mais tout ça se fait naturellement naturellement et ce que tu me disais aussi c'était cette idée que il n'y a plus tellement à réfléchir qu'à peine la question est posée que tout de suite la réponse vient c'est une évidence quoi oui oui alors pourquoi je ne sais pas alors peut-être ça on ne cherche pas le pourquoi on ne cherche pas le pourquoi mais oui il y a des mais ça fait partie des effets qui ont suivi ton initiation oui oui je pense que je suis peut-être pas la seule personne mais oui il y a des choses qui viennent peut-être plus rapidement plus naturellement des c'est ce que dit Emmanuel aussi Emmanuel aussi des choix qui sont mais alors dix fois plus clairs en fait une évidence on ne commence pas à tourner ça maintenant c'est comme une évidence où on avance plus vite en fait oui quelque part c'est ça c'est on lâche des choses pour s'alléger et aller beaucoup plus vite voilà aller à l'essentiel aller à l'essentiel et avancer plus rapidement je pense que toujours pareil je pense que toutes les formes de Reiki quelles qu'elles soient sont bonnes et justement ça permet aussi de pouvoir s'adapter à certaines personnes alors certaines personnes auront certainement l'envie le besoin ce sera bon pour eux le Reiki Holy Fire parce que ça va leur parler et pour d'autres il y aura le Reiki Usui qui va leur parler tant mieux et d'autres ce sera le Reiki et ça va leur parler et tant mieux je pense que justement il faut qu'il y ait cette palette à partir du moment où chacun reste dans la justesse c'est à dire la justesse du Reiki c'est quoi ? c'est que notamment dans ce qui concerne le Reiki Usui et bien que ce soit le Reiki Usui Tibet le Reiki Usui Holy Fire quelle est la différence ? mais il n'y en a pas nous pratiquons tous du Reiki Usui et nous sommes tous là pour avancer et je pense que chacun aura les élèves dont il a besoin pour permettre que ces personnes puissent avancer au mieux pour elles avec le bon outil et je pense que c'est quelque chose qui pourrait permettre à encore plus de personnes d'avancer au mieux voilà c'est mon avis très bien merci Pascal merci beaucoup pour ce témoignage merci Lucie c'est très gentil à toi je suis ravie de pouvoir partager ça de faire connaître un petit peu le Reiki qui peut susciter beaucoup de questions vu le nombre de Reiki qui existe aujourd'hui donc voilà et bien j'espère que ça aura été suffisamment clair pour expliquer un peu ce que peut être le Reiki Usui c'est vrai que c'est très grave bon il faudrait des heures et des heures et puis parce que c'est tellement pointu qu'à un moment donné si on ne va pas vraiment dans la mécanique vraiment ce qui se passe c'est un peu complexe d'expliquer comme ça en 20 minutes toute l'essence du Reiki mais voilà j'espère que ça suscitera aussi la curiosité la curiosité et l'envie de dire allez moi aussi et voilà parce que franchement s'il n'y a qu'à moi retenir le Reiki c'est que du bonheur et Mika Usui l'a bien dit le Reiki c'est la méthode secrète pour inviter le bonheur alors inviter tous le bonheur chez vous s'il vous plaît ça ne fait que du bien inviter le bonheur merci beaucoup merci à toi merci à toi aussi de ne pas avoir fait trop de bêtises malheureusement malheureux c'est le Poli Fire qui est en train de se manifester on va voir un tourbillon les chaises vont rouler je t'avais dit de ne rien demander merci à toi merci à toi merci à toi